Les délocalisations sont un phénomène qui a fait coller beaucoup d'encre récemment. On l'a vu notamment beaucoup dans la presse, à travers les exemples de Mercerono ou de Novartis, qui sont des entreprises qui ont délocalisé ou qui ont essayé de délocaliser une partie de leur activité à l'étranger. Mon objectif dans ce podcast, ce n'est pas de prendre position véritablement sur ces débats pour ou contre les délocalisations, mais plutôt d'essayer d'apporter un éclairage un peu différent. Alors sur le plan économique, ce qu'il faut savoir, c'est que les délocalisations représentent en moyenne à peu près 30 000 emplois par an qui sont détruits dans une économie comme la France. Alors le chiffre peut-être le plus intéressant auquel on peut comparer ce chiffre de 30 000, c'est en fait le nombre d'emplois qui est détruit au total dans l'industrie française. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, l'industrie française détruit à peu près 500 000 emplois par an. Vous voyez à travers ce chiffre que finalement on s'aperçoit que les délocalisations aujourd'hui en France représentent environ entre 5 et 10 % du total des emplois qui sont détruits dans une économie comme la France. Ce chiffre n'est pas neutre, c'est quand même beaucoup d'emplois, mais à la fois quand on regarde effectivement les chiffres un peu plus au niveau macroéconomique, on s'aperçoit que le phénomène n'est pas nécessairement aussi important que ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces phénomènes de délocalisation, ce n'est pas forcément des phénomènes qui sont toujours purement destructeurs d'emplois. En net, ils peuvent même être créateurs d'emplois. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs mécanismes possibles, mais notamment un des mécanismes est que les entreprises, du fait des délocalisations, peuvent en fait réduire leur structure de coûts et dégager un certain nombre de liquidités qui leur permettent d'investir dans d'autres activités de l'économie et donc créer des emplois, ou éventuellement de reprendre des parts de marché qui vont leur permettre ensuite de réinvestir. L'étude de l'INSEE montre qu'en moyenne, il y a environ 40 000 emplois par an qui sont créés et qui sont directement attribuables à ces phénomènes de délocalisation. Les industries qui délocalisent le plus sont des industries qui tentent à être des industries globales, c'est-à-dire que dans ces industries-là, les produits sont relativement standardisés, c'est-à-dire que les concurrents sont plus ou moins les mêmes. La pharmacie est une industrie qui s'est considérablement globalisée sur les 15 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'il est de plus en plus cher et de plus en plus coûteux de développer des nouveaux médicaments et que donc il faut des marchés de plus en plus larges pour pouvoir rentabiliser ces investissements. Il y a une pression sur les coûts qui vient du fait que les systèmes de sécurité sociale dans les différents pays ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Et puis il y a des réglementations qui tendent un peu à s'homogénéiser. Et d'autre part aussi, il y a des concurrents qui tendent à être relativement similaires partout dans le monde. Pour ces raisons-là, l'industrie pharmaceutique est une industrie qui s'est fortement globalisée et donc il n'est pas du tout étonnant de voir, comme on l'a vu à travers le cas Merckx et Renault ou le cas Novartis, que ces entreprises cherchent à délocaliser leur production.